Elle aura pris aussi de l'énergie un peu de cet ogre de la sculpture. Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui d'une fabuleuse sculptrice qui fait partie de ces femmes artistes qui ont longtemps été oubliées de l'histoire de l'art. Il s'agit de Camille Claudel, la sœur d'ailleurs de l'écrivain Paul Claudel, un académicien qui a reçu toutes les palmes et donc d'ailleurs elle va faire un buste très émouvant au début de sa carrière. Vous le savez, de par cette histoire un peu tragique qu'elle a avec Auguste Rodin, le fait qu'elle ait fini dans un asile d'aliénés a évidemment une notoriété très très grande. Elle va commencer donc dans des ateliers au mépris des conventions de l'époque où elle s'impose véritablement comme une femme capable de travailler sur les matériaux un peu durs comme le marbre, le bronze qui étaient des choses particulièrement peu autorisées pour les femmes et elle va être assez rapidement une des praticiennes de Rodin et on sait qu'elle va avoir une relation passionnelle avec lui. C'est clair qu'il va aussi la pousser et reconnaître quand même son talent, que de toute façon elle aura pris aussi de l'énergie un peu de cet ogre de la sculpture mais d'une certaine façon elle va également lui apporter énormément de choses dans la sensibilité, dans l'émotion. Rodin c'est la force, c'est la puissance et Camille Claudel c'est l'émotion, c'est la vérité aussi, très profonde et très forte d'une sculpture qui parfois est bouleversante. Je pense à l'implorante par exemple, qui est cette vieille femme qui implore d'une certaine façon d'être aimée. Je vais faire mon premier marbre. Il le trouvera tellement beau qu'il le signera. C'est saisissant, c'est de l'alchimie, c'est de la féerie. On pourrait dire en tout cas que ce serait un peu le résumé de sa vie mais tant quantité d'autres groupes de sculptures extrêmement sensibles et que nous découvrirons à l'occasion de ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada